Bientôt, un registre national des personnes physiques en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la modernisation de l'état civil et pour juguler la fraude, un registre va recenser tous les Ivoirains et les étrangers sur le territoire national. Ils seront tous dotés d'un identifiant unique. Selon le directeur de l'Office national d'identification, cela permettra une meilleure gestion de l'état civil et une plus grande lisibilité en matière de déclaration des naissances. Ce sera également un outil important en matière de sécurité et de gestion des flux migratoires. Quand vous sortez d'un pays, on doit savoir qui est sorti, parce que la question est d'actualité. On a déjà connu le terrorisme. Et également pour les nationaux, cet outil permettra d'enregistrer tous ceux qui sont sur le territoire, connaître la densité par espace géographique, connaître également les problèmes auxquels sont confrontés les populations de ces différentes zones, parce que le système sanitaire est impliqué dans ce processus général. Et même le système scolaire est impliqué dans ce processus général. Le registre national des personnes physiques et l'identifiant unique sont perçus comme des instruments très importants par l'État. Ils assureront l'authenticité des actes administratifs qui seront délivrés. En plus de l'administration, ils offrent des avantages pour le secteur privé. Les gagnants dans la mise en place du registre, ce sont les sociétés de téléphonie, ce sont les établissements bancaires et financiers qui n'auront plus de doute à se faire sur l'identité des personnes qui viendront vers eux. Donc ça, c'est un gain inimaginable. C'est un gain inimaginable. Et l'État de Côte d'Ivoire, calmement, pourra produire sa liste électorale. La Côte d'Ivoire pourra faire l'économie à certains niveaux de vastes opérations de révision de la liste électorale et de vastes opérations de recensement de la population. La mise sur pied du registre national des personnes physiques et d'identifiant unique prévu pour être opérationnel en 2020 bénéficie du soutien des bailleurs de fonds dans le cadre du programme africain pour l'amélioration accélérée des systèmes d'enregistrement des faits et des statistiques d'État civil.